bon 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 vous l'avez peut-être déjà vu sur mon instagram ou à travers différents articles de presse elle a dit oui ce youtubeur multimillionnaire annonce ses fiançailles avec une comédienne connue Sora le youtubeur vient de se fiancer avec une célèbre comédienne le youtubeur Sora annonce ses fiançailles avec une comédienne culte Nora un youtubeur à succès et voilà pour une fois qu'il a des articles fallait vraiment qu'ils se trouvent sur une lettre mais c'est fou bref ce que je voulais vous dire c'est que oui je suis multimillionaire je suis maintenant un homme fiancé et oui je fais un homme fiancé j'ai fait ma demande et je vais vous raconter comment c'est passé parce qu'il y en a des choses à dire tout s'est pas passé comme prévu en fait rien s'est passé comme prévu mais je vais également vous raconter trois autres petites histoires donc ça hop on enlève et parmi ces quatre histoires il y en a une qui est vrai et les autres sont vrais aussi vous devez chercher non ça marche pas mais elles sont toutes vraies la première histoire s'intitule la vidéo est en partenariat avec alienware ah vous l'avez pas vu venir celle là bon je vais vous en parler rapidement il y a quelques semaines je vous avais déjà parlé du pc aurora r13 composé de son processeur i9 c'est 32 giga de ram sur ssd 1 tera et 54 graphiques rtx 3080 et bah il est à moins de 25% c'est les promos oh le regret instantané ohlala mais c'est pas tout regardez cette souris on dirait une souris classique et bah non c'est une souris filaire mais également sans fil filaire sans fil filaire sans et bah elle est à moins 20% d'ailleurs les accessoires comme les housses de protection sont eux aussi à moins 20% mais c'est pas tout c'est pas fini le pc portable m17 qui sont faits pour les joueurs qui ont besoin de se déplacer tout en gardant évidemment de la puissance et bah lui aussi il a jusqu'à 30% de réduction mais oh c'est la folie ou quoi là à quoi couper bref vous l'avez compris alienware met en place pas mal de promo sera valable du 10 au 26 mars et je vous laisse découvrir toutes les offres qui sont en descriptions évidemment première ligne c'est l'histoire je pense dont je suis le moins fier mais on fait tous des erreurs du coup je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis venu à passer un nouvel an un peu particulier pour la fin d'année avec alien on a eu l'idée d'aller à new york pour fêter du coup de noël et le nouvel an c'était un gros rêve qu'on voulait faire vraiment voir à quoi ressemblait le mood de noël qu'on voit tous dans les téléfilms etc j'adore je vais aller à l'essentiel dans l'histoire et peut-être éviter de me disperser sur par exemple je sais pas les enfants qui me sont absolument partout où je vais qui chiale tout le temps là dans le train dans l'avion je pourrais être dans la soute qu'il ya des enfants qui chialeraient je pourrais également parler du fait qu'on est parti pile au moment où il ya une bombe cyclonique qui s'abat sur les états unis une tempête historique traverse en ce moment les états unis c'est en fait une tempête que l'on ne voit qu'une fois par génération moins 14 moins 14 mais ouais je sais trop 14 bref revenons-en au sujet principal le nouvel an il faut savoir qu'il ya une grosse tradition à new york l'endroit ultime pour passer le nouvel an c'est times square il ya un événement qui est hyper culte pour les new yorkais le ball drop en gros vous avez l'énorme building dans le times square tout en haut il ya une boule et en fait cette boule à 23h59 va descendre petit à petit pour faire une explosion de confettis à minuit avec le décompte machin vraiment c'est là bas c'est une institution mais qui dit dinguerie qui dit institution dit les prix je n'ai jamais vu une ville aussi chère de toute ma vie là bas un mcdo 50 dollars pour deux un verre de jus d'orange comme ça 7 dollars pour 7 dollars en france je peux acheter deux bouteilles et encore peut-être trois donc vous vous doutez bien que le ball drop entre 400 balles et 10 mille évidemment nous on est hyper organisé donc on s'y est pris à l'avance de fou bah non du coup on s'y prend au dernier moment évidemment et on cherche on cherche on trouve pas c'est impossible de trouver un truc en dessous de 3000 balles par personne parce que je voulais pas dit mais c'est par personne et finalement il s'avère que par chance adeline après avoir recherché pendant trois heures trouve quelque chose à 400 euros par personne ce qui fait que c'est atteignable on se rend à ce fameux restaurant on sait pas trop ce qu'on a réservé à ce moment là donc on a un petit stress on arrive hyper stylé hyper bonne ambiance c'est un espèce de bar écossais et c'était trop mignon des petits cadeaux des petits chocolats du champagne on a un espèce de gros sifflet et là il se passe quelque chose qui va marquer tout le reste de la soirée on rencontre des français qui sont bas du coup à une table derrière nous on commence à papoter en fait on commence tellement à parler que ils viennent carrément à notre table on passe toute la soirée ensemble et évidemment qu'est ce qui se passe c'est le nouvel an on boit du champagne on boit pas que du champagne il y a un serveur qui s'appelle Eric qui je m'en rappellerai toute ma vie qui vient et il dit alors vous voulez boire quoi moi innocemment je dis ouais j'aimerais bien une limonade et il fait oh without alcool je dis yes without alcool chill il me regarde et il commence à rigoler ce fou il commence à faire without alcool non 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 vodka limonade et moi je lui réponds non 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 vodka limonade limonade tout court et il me fait oh vodka limonade let's go du coup il me ramène de la vodka limonade américaine c'est à dire que c'est pas un verre c'est un saut évidemment je vous rappelle que l'alcool est dangereux et qu'il est à consommer avec modération et modération il était pas là ce jour-là au nouvel an bref les vodka limonade coula flow le champagne aussi et moi je commence à être légèrement fatigué on va dire fatigué et qu'est ce qui arrive 23h55 là c'est le moment du ball drop c'est le moment qu'on attend donc on commence à tous se lever à partir vers l'angle de la rue et on peut admirer le décompte et ce moment magique qu'est le ball drop vraiment c'est un souvenir de fou et j'ai adoré ce moment mais là on peut se poser la question on se dit attend l'histoire s'appelle blackout à quel moment j'y viens j'y viens le ball drop se termine happy new year on est en 2023 et là le gars du couple qu'on a rencontré il revient avec un gâteau certains ont déjà deviné pour les autres attendez je vais expliquer il faut savoir que une certaine herbe est maintenant légaliser à new york ça sent l'herbe absolument partout dans new york juste une balade tu respires tu fais une promenade t'es défoncé donc qu'est ce qui se passe c'est que maintenant il ya des shops absolument partout où tu peux acheter une certaine herbe et des gâteaux il vient vers nous et le gâteau est minuscule il fait ça vraiment il est minuscule il fait et on divise à quatre ou quoi là et moi un peu fatigué je vois pas l'erreur arrivé la grosse erreur arrivé en plus de ça il ya un flashback qui pop adeline deux jours avant qui me dit maxime il ne faut jamais toucher à ce gâteau du coup avec ce flashback en tête je regarde le gars et je dis écoute moi bien ce gâteau jamais de la vie je le mangerai d'accord tu m'auras pas comme ça c'était déjà trop tard l'alcool nous fait faire des choses débiles c'était une chose débile en sérieux je vous conseille pas de le faire ne mélangez jamais ça ne prenez pas d'ailleurs ce genre de choses on fait tous ses expériences ont fait toutes ses erreurs ça c'en était une belle donc forcément moi j'ai eu mon bout les trois autres aussi à ce moment là je sens pas tout de suite de changement c'est à dire qu'on revient à notre table on se pose on discute pendant 10 15 20 minutes et petit à petit quelque chose change ma vision par exemple ça devient de plus en plus petit trop bizarre ça et à ce moment là je me retourne vers adeline adeline qui est dans l'espace je peux plus rien en tirer je passe en mode survie les gars j'analyse la situation ok on a pris ce gâteau il ya à peu près 15 minutes ce qui fait que si je calcule via l'hypoténuse associée au théorème de thalès il ne me reste approximativement que 12 minutes et 37 secondes conclusion faut que je rentre chez moi faut que je rentre à l'air bien de me très vite sinon c'est la merde je me dis maxime si tu rentres pas maintenant on rentrera pas on va dormir par terre donc là je prends adeline et je me casse très vite chaque minute compte on traverse la grande avenue de times square vous savez avec tous les taxis là dans les films et tout moi je prends mon téléphone je le regarde comme ça là et je vois flou je le vois pas pour ouvrir l'application uber je suis comme ça là 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 je vois mon application uber là je suis encore totalement conscient de mon état et je veux voir que plus les minutes passent et plus j'arrive plus à rien faire je me retourne je vois adeline elle est par terre elle regarde le ciel je suis là mais oh c'est la merde ou quoi là quoi couper moi je dis pas quoi couper d'accord je commande le premier uber il est devant nous dans la rue quelque part parmi les 25 autres taxis sauf que je vois pas les plaques d'immatriculation je les vois flou j'arrive pas à le trouver j'annule j'en reprends un autre déjà je le paye beaucoup trop cher 80 balles pour 25 minutes de trajet et on est où là on est à times square à new york pour répondre au premier degré là il ya un feu rouge je prends adeline par la main et je regarde chaque plaque d'immatriculation de chaque voiture jusqu'à enfin trouver notre plaque d'immatriculation je balance adeline dans la voiture je rentre dans la voiture et là bah mes souvenirs sont très flou là on est dans le titre de l'histoire je vais me souvenir de quelques segments mais de très peu et c'est terrifiant c'est la première fois que ça m'arrive et je veux plus que ça m'arrive jamais je me souviens de commencer à me sentir très malade de parler au conducteur de dire stop stop d'ouvrir la portière et de vomir toutes mes tripes et là voilà bon bah je dégère c'est un peu stylé non pas du tout c'est chiant bref je referme la porte et je me souviens juste que je lui dis i'm sorry man i'm so sorry man i'm so sorry je lui répète ça approximativement 18 fois on arrive à l'immeuble où est notre airbnb à partir de là je me souviens plus de rien je ne souviens plus comment on est descendu du taxi comme on a pris l'ascenseur comment on a ouvert la porte comment on s'est couché je ne sais rien je ne sais pas je ne sais plus le lendemain matin on se réveille et là je découvre des choses très particulières je me lève déjà avec une gueule de bois les gars oh la la ma tête on commence à émerger et à voir certaines choses qui n'ont pas de sens déjà on ne trouve pas les clés de l'appartement on ouvre la porte et les clés sont au milieu du couloir à l'extérieur mais je pense que le truc qui m'appelle le plus rire c'est que on a retrouvé mon ipad et le portefeuille d'adeline sous le tapis à moitié ça veut dire que vraiment en rentrant on s'est dit oh et attend si jamais on nous ouvre la porte et on cambriole faut pas qu'ils trouvent mon ipad et ton portefeuille quelle est la meilleure cachette sous le tapis à moitié le lendemain j'ai jamais autant souffert d'un mal de tête donc on a passé toute la journée sur un canapé à regarder les huit harry potter ça c'était la partie un peu cool on va passer à l'histoire que vous attendez tous ma demande en mariage faut savoir qu'à la fin de l'année ça fera quatre ans qu'on est reçus avec adeline et que moi cette demande j'y pense depuis deux ans à peu près je sais d'avance que certains vont me dire mais attends ça veut dire que après seulement un an et demi de relation tu voulais déjà la demander en mariage mais ça va pas ou quoi à ça je vous répondrai déjà quoi que promis j'arrête j'arrête plus sérieusement à ça je peux vous répondre que en fait des fois je l'explique pas mais tu sais que c'est la bonne personne et adeline je sais que c'est la bonne personne pour vous dire j'avais même déjà la bague depuis un moment parce que de temps en temps tu as des sujets de conversion qui arrivent qui pop on parlait temps en temps de bague de mariage et des fois elle me disait voilà bah moi celle là je l'aime mais j'aime pas ça ça je l'aime mais ce détail là je l'aime pas bah du coup j'en ai créé une en alliant tous les avantages qu'elle aimait et pour créer une bague unique donc bref j'ai cette bague étape numéro une validée maintenant la destination j'ai pris une destination donc ça m'a coûté un certain billet ça m'a coûté vraiment très cher j'ai toujours été hyper économe et là bah du coup je me dis que c'est l'occasion de payer un beau voyage pour faire cette demande et je réserve un hôtel à sainte lucie je vous mettrai une map mais en gros c'est juste en dessous de la martinique je crois c'est une petite île qui est pas très connu mais qui est sublime par ses palaises etc enfin c'est vraiment magnifique c'est trop beau donc je réserve pour décembre 2020 j'ai la bague j'ai la destination qu'est ce qui pourrait mal se passer en 2020 pas une pandémie mondiale tiens nous sommes en guerre dès demain nos déplacements seront très fortement réduits mais qu'est ce qui se passe là c'est annulé donc moi ma petite bague je la mets dans un coffre-fort adeline n'est pas très grande donc je l'ai mis dans un coffre-fort très haut et elle ne l'a jamais vu du coup elle va me tuer moi ce que j'ai fait c'est que j'ai reporté le voyage 2020 à 2021 et qu'est ce qui se passe en novembre 2021 des nouveaux variants nous sommes en guerre encore elle va redécaler hop là 2022 et en 2022 on peut enfin y aller à partir de là décembre 2022 ça faisait du coup trois ans qu'on était ensemble notre date c'est le 11 septembre donc ça faisait trois ans faut savoir que adeline en trois ans ne m'a jamais parlé de mariage jamais et en fait moi je suis quelqu'un qui attache beaucoup de choses aux significations aux symboles au truc bref la première fois que je vais lui demander sa main c'était je crois le 29 novembre un truc comme ça et quelle a été la fabuleuse idée que je me suis dit en fait mon code de téléphone je vais mettre 29 11 comme ça trop mignon putain elle saura que c'était mon code de téléphone genre et en fait elle connaît mon code de téléphone elle voit 29 11 sauf que ce que je n'ai pas dit c'est que je suis le mec le moins malin du monde en fait quand le truc s'est décalé et que le voyage est passé de 2021 à 2022 bah du coup 29 11 plus possible et j'ai décidé que la nouvelle date serait 4 décembre qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait moi et bah j'ai changé le code de téléphone et j'ai mis 04 12 alors après coup j'admets que j'ai été plus malin mais je pensais pas qu'elle le remarquerait jamais de la vie sauf que quelques semaines avant le départ donc fin novembre je sais pas pourquoi j'ai un éclair de génie et je me dis imagine elle a un doute viens tu lui pose la question à un moment elle devait récupérer un truc pour un tournage je sais pas quoi et elle déverrouille mon téléphone et je lui dis oh tu te rappelles de mon mot de passe tiens elle me répond bah ouais c'est 04 12 enfin c'est bon je reconnais tu vois tu me l'as dit il y a un moment maintenant et je lui demande je lui dis 04 12 tu sais ce que ça veut dire genre bah je sais pas j'ai peut-être une idée alors il y a tous les warning qui s'allument tout absolument tout est en arrière tout rouge là je dois chercher une signification ce que j'y ai pas réfléchi j'ai pas pensé j'improvise je me dis 4 4 septembre mon anniversaire 12 décembre aucun est né le 30 décembre décembre mois d'anniversaire de mon chien 0 4 12 et là elle me regarde et je vois qu'elle est déçu premier degré elle me dit ah ok bon bah du coup je peux oublier la surprise à sainte lucie je suis là je suis quelle surprise à sainte lucie genre et là elle me regarde elle me fait je sais pas je me suis dit peut-être une demande en mariage là je suis mort à l'intérieur je la regarde comme ça et il faut pas qu'elle le remarque mais à l'intérieur ça va pas du tout donc là je passe au plan c'est la merde c'est chaud trouve un truc qui consiste tout simplement à dire mais non moi un mariage moi mais non mais non mais impossible je pense que ce moment là j'ai rarement vu adeline aussi déçu mais en même temps vraiment je pouvais pas donc là mon plan était de détruire tous ses espoirs parce qu'il fallait pas qu'elles sans doute puis l'histoire se tasse on n'en parle plus avant que le sujet revienne après deux jours on voit chez mes parents pour fêter l'anniversaire d'une des personnes de ma famille et pendant qu'elle conduit elle me dit en fait t'as vu j'ai fait une manucure pour sainte lucie et tout d'ailleurs la meuf qui a fait la manucure elle m'a dit oh quand est-ce qu'il y aura une bague autour de ce joli doigt en trois jours elle m'en parle plus qu'en trois ans il ya un complot là bref le sujet ne revient plus et nous partons pour sainte lucie on prend l'avion hyper stylé trop content l'hôtel est incroyable et on monte dans le taxi d'ailleurs qui nous amène de l'aéroport à l'hôtel qui va tout simplement demander vous êtes là pour une lune de bien un mariage donc moi évidemment je le réponds no it's not for honeymoon just for holidays chilling not mariage not wedding not wedding on arrive à la chambre et la poids trop content c'est exactement comme je l'imaginais tout est parfait c'est incroyable et à ce moment là l'hôtel est au courant qu'à la base je vais faire ma demande le 4 décembre à part le chauffeur de taxi manifestement sauf que moi je suis pas bête je me mets à sa place même si le gars il me dit ouais mais non j'ai pas eu le temps j'ai préparé blablabla pendant des mois j'ai pensé que le 4 décembre il y avait un truc peu importe qui m'ait dit quoi que ce soit dans tous les cas le 4 décembre il y aura même un pourcentage d'espoir que ça arrive il y aura un pourcentage de on sait jamais et ça je veux pas je veux pas qu'elle s'y attendre donc me dit eh on passe au 5 décembre je change mon code de téléphone et je mets 0 je le fais pas je change pas mon code de téléphone ce sera le 5 décembre le 4 au soir ça brise tout est d'espoir y'a plus d'attente et le 5 boum surprise incroyable on n'y voit que du feu genre sauf qu'il faut savoir que jusqu'au 4 décembre inclus à chaque navette à chaque mec d'hôtel à chaque restaurant n'importe quand c'était it's for honeymoon non c'est pas un honeymoon mais comment j'ai prévenu tout l'hôtel arrêtez de me poser la question et à chaque fois adeline innocente qui répond non 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 it's not for honeymoon it's just for holidays honeymoon maybe one day maybe one day genre maybe one day ouais 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 maybe maybe one day genre le 4 décembre je tombe sur le champion qui voulait vraiment me péter les coups on va à la plage tranquillement on kiffe c'est magnifique il fait chaud et trop bien on prend une navette pour rentrer on est le 4 décembre donc la veille et là on tombe sur le chauffeur qui est un chauffeur que je n'ai pas encore vu donc je me dis bon ouais c'est bon on a déjà fait huit fois on va pas là et si ça recommence et encore honeymoon donc je leur ai dit non c'est pas une lune de miel sauf que lui il sait pas pourquoi il est décidé il veut qu'on se marie c'est pas une lune de miel en vrai ça peut le devenir une demande en mariage aujourd'hui c'est pas mal c'est un beau jour pour se marier hein moi je suis derrière et je lui réponds non non pas aujourd'hui genre l'année prochaine et lui répond quoi 5 décembre t'en penses quoi le 5 décembre c'est pas une date de fou pour se marier c'est pas possible on veut me saboter et le 4 décembre passe on passe au jour de la demande ma plus grosse surprise c'est j'ai réservé un dîner au bord de la mer on mange les pieds dans le sable avec une table incroyable le soir bref c'est magnifique et c'est là pendant le repas avant le dessert que je vais faire ma demande retenez bien l'info avant le dessert la journée passe on arrive au soir moi j'ai envie de filmer le moment j'ai envie qu'on ait un souvenir tous les deux de la demande je me dis je vais lui dire ouais écoute tu as bien vu j'ai filmé un peu partout des scènes un petit peu de ce qu'on a fait et tout parce que j'aimerais bien faire un reels instagram qui résume tout donc ce soir j'aimerais bien faire un petit passage vidéo qu'on puisse filmer un petit moment tu vois comme ça on en fait une belle vidéo ça fait un beau souvenir elle y croit à 100% à tel point que quand arrive le soir où on doit y aller je prends un trépied ring light et je l'amène jusqu'à la table je le plante dans le sable je mets le téléphone dessus à aucun moment elle ne s'est douté de pourquoi est ce qu'il y avait une ring light planté dans le sable ciblé sur nous le repas se passe c'est trop bon tout se passe à la perfection mais à la base je voulais faire la demande avant le dessert rappelez vous la meuf qui nous sert les plats arrive et je lui dis finalement je vais demander après le dessert à la fin du repas ok c'est à quoi elle répond ok pas de soucis j'ai compris i understand je change d'avis parce que finalement j'ai envie vraiment qu'on profite du repas et je me dis à la fin c'est genre en apothéose c'est peut-être mieux et donc là le dessert arrive on le dispose devant nous et il y a écrit sur l'assiette du dessert congratulations C'est à quoi adeline ça t'interroge bah oui pourquoi je réponds avec la seule chose que j'ai pu trouver non parce qu'en fait je leur ai dit que c'était nos trois ans et trois mois le 11 décembre et du coup c'est pour fêter un peu en avance parce que oui on fête nos mois anniversaire ça c'est un autre sujet d'accord c'est mon problème tout ça pour dire que c'est le seul argument que j'ai trouvé et elle y croit et ça c'est fou c'est le dessert on n'est plus que tous les deux la mer le sable tout ce qu'il faut pendant qu'elle fait une story je décale comme ça hop je récupère la bague et je la mets entre mes jambes parce que je peux pas la mettre dans ma poche c'est une grosse boîte tu vois et adeline se retourne et me dit bah tu allumes pas le téléphone pour faire le petit moment de vidéo sauf que le problème c'est que si je me lève pas qu'est ce qui reste sur la chaise oui la boîte avec la bague donc je dois la reprendre et je dois la remettre dans le sac sauf que là qu'est ce qui se passe je fais pas attention et ça fait le bruit d'un boîtier de lunettes qui se ferme va justifier ce bruit au moment où il y a ce bruit j'ose même plus me retourner je la regarde et je vois que heureusement elle est concentrée sur faire des stories avec le bruit de la mer elle a pas entendu et c'est un miracle je me lève j'allume le téléphone je prends la bague de mon sac et je peux enfin lui faire la demande et elle dit non flemme genre évidemment elle dit oui et je suis trop heureux et c'est un des moments les plus incroyables de toute ma vie et malgré toutes les galères c'est bon on va se marier en 2025 on va prendre le temps parce que bah avec tout ce qui est covid etc forcément toutes les dates ont été prises d'assaut je me voyais pas demander quelqu'un en mariage dans ma vie et c'est fou quoi il y avait énormément d'émotions on l'a annoncé sur instagram pour ceux qui me suivent sur insta pour ceux qui me suivent pas n'hésitez pas suez moi sur instagram et voilà la petite histoire de ma demande en mariage finalement on passe à la dernière la prise de sang quelle histoire incroyable ça aussi il faut savoir également que je suis un mec assez stressé dans la vie je stresse très vite pour à peu près tout les prises de sang ça a jamais été trop mon truc je l'ai fait parce qu'il faut le faire mais j'ai peur donc là pourquoi est-ce que je fais une prise de sang parce que j'ai envie de faire un check-up tu vois je me dis c'est important après 20 ans j'aimerais bien faire un check-up tous les 2-3 ans comme ça s'il y a un problème au moins je le sais et je peux le régler en amont c'est quoi c'est une prise de sang puisque c'est pas grand chose pas grand chose dans tout ça j'ai de la chance parce que j'ai un ami qui est un infirmier que je connais très bien et qui peut se déplacer à la maison comme ça j'ai pas besoin d'aller dans une salle dans un milieu encore plus stressant je me dis c'est cool au moins je suis chez moi c'est le confort il arrive le matin il y a 5 tu vas prendre pour faire un check-up un petit peu complet et il me dit ça va aller très vite t'inquiète pas on pique hop ça dure 8 secondes et c'est terminé ça va très très vite très bien il sort la seringue il pique et en fait avec le stress immense que j'ai à ce moment là la veine elle tape ses meilleures esquives elle est hop là hop là alors hop esquive de la loutre esquive de la veine qu'est-ce qui se passe tu mourras pas mon frérot sauf qu'à ce moment là c'est chiant parce que moi j'ai quand même une aiguille dans le bras je le rappelle accessoirement il commence à trifouiller et la sensation me rend dingue elle me rend malade ce qui fait que je lui dis direct sors arrête sors arrête sors Et là je commence à avoir très chaud je transpire de fou je commence à avoir des fourmis partout je commence à avoir la vision qui devient noire peut-être que certains connaissent mais on appelle ça un malaise bagale je commence à m'évanouir tout simplement et je commence à me tenir la tête je commence à dire à Adeline et à mon infirmier faut que je m'allonge je vais partir ils me prennent tous les deux du coup par les bras ils me posent sur le canapé ils me relèvent les jambes d'ailleurs c'est la première chose à faire si vous avez quelqu'un dans ces tas là il faut lui surélever les jambes pour que le sang circule mieux bref on me surélève les jambes quelques minutes passent je commence à aller mieux à souffler à me dire waouh c'est bon ça va et pendant que moi je reprends mes esprits Adeline y va ça pique récupère 5 tubes hop on en parle plus ça a duré 9 secondes on n'est pas tous égaux ok à ce moment là elle revient vers moi parce que forcément faut que j'y retourne et avant ça je prends mon téléphone et je me dis oh j'ai fait une petite story en mode hey les gars j'ai failli m'évanouir ou quoi là Adeline voit que j'écris j'ai failli m'évanouir elle me dit comment ça failli bah j'ai failli m'évanouir enfin je me suis pas bah j'ai failli quoi et elle me regarde et elle comprend elle a une espèce de révélation et elle me dit mais t'es évanoui deux fois et là moi je comprends pas je comprends parce que je n'ai aucun souvenir de m'être évanoui j'ai bougé je suis allé sur le canapé hop je me suis allongé bastard non pas le plus eh ben non en fait c'est pas passé comme ça la réalité est tout autre en fait quand j'ai commencé à me prendre la tête et à dire waouh je me sens pas bien je suis parti je suis parti en arrière j'ai eu les yeux révulsés elle a dû me mettre des gifs pour me réveiller je me suis réveillé ils m'ont pris du coup par les bras pour me poser sur le canapé je suis tombé je me suis évanoui une deuxième fois par terre ils m'ont relevé et ils m'ont mis sur le canapé je n'en ai aucun souvenir genre vraiment je trouve ça impressionnant je sais pas je me serais évanoui sur le canapé tout seul j'aurais jamais su que je me serais évanoui et du coup je trouve ça super flippant bref voilà je me suis évanoui deux fois pour une prise de sang on est à un niveau de fragilité là c'est une dinguerie Bon et bah les amis écoutez avant toute chose on se stop on s'abonne à la chaîne youtube et on met le petit pouce bleu si jamais ça vous a plu d'écouter ces petites histoires et n'hésitez pas à me dire quelle histoire vous a le plus marqué quelle est celle que vous avez préférée on se retrouve très vite dimanche prochain à 14h14 pour d'autres concepts d'autres vidéos j'ai très hâte il y a plein de belles choses qui arrivent donc je suis très très impatient je vous fais des bisous à très vite salut